Rebonsoir, je m'appelle Jérémy Loguet, je travaille au centre R&D de Boulogne et j'ai travaillé pendant quelques années sur le sujet de slicing. Je vais vous présenter cette technologie que peut-être la plupart d'entre vous connaissent déjà et qui se base sur des extensions d'IPv6 et de segment routing v6. Mon équipe à Paris développe des algorithmes pour des contrôleurs SDN et des stacks de routage. On a travaillé en collaboration avec les équipes standards et produits pour le développement de ces nouvelles solutions. Le slicing, les modifications initiales viennent de la 5G, mais ça va au-delà. L'idée c'est de déployer sur une même infrastructure physique à travers l'accès radio, le transport et le cœur, différentes applications ou d'héberger différents clients qui peuvent avoir des besoins très divers en termes de bande passante, de délai, de fiabilité, mais aussi en termes d'isolation du trafic, donc pour éviter qu'un client interfère avec un autre. On peut parler de hard slicing, où on a une isolation stricte des ressources, par exemple, et des choses un peu plus souples de type soft slicing, qui sont plus des évolutions de VPN avec des mécanismes de QoS plus traditionnels. Ça peut aller jusqu'à une opération totalement indépendante d'un point de vue de la gestion de ces différents réseaux, donc qui partagent la même infrastructure physique. Les services qui peuvent être déployés en tant que slice sur cette infrastructure peuvent être pour du B2B, pour soutenir différents clients, mais aussi pour mutualiser, faire de la convergence fixe mobile et servir des clients finaux. En termes d'architecture, ici c'est une slide qui montre l'architecture du 3GPP. Je pense que vous ne voyez pas très bien vu la taille de l'écran. Mais l'idée, c'est d'avoir un orchestrateur, une couche d'orchestration et de management qui est au-dessus de contrôleurs de domaines, qui vont gérer chacun le RAN, la partie radio, le transport au milieu, et puis la partie cœur. Dans chaque domaine, on a un découpage des ressources. Ça peut être en temps fréquence pour la partie radio, en bande passante sur la partie transport, et en termes de fonction réseau sur la partie cœur. Ce système d'orchestration va gérer la création de slice, leur optimisation au cours du temps, et aussi l'affectation, donc la souscription des clients, des terminaux, vers les différentes slices qui vont être instanciés dans le réseau. Ici, je me concentre sur la partie IP, transport. En bas de la figure, on peut avoir différentes technologies sur le plan de données. Dans des technologies issues du monde de la QoS, type DivServe, Inserve, qu'on va plutôt appeler soft slicing, isolation soft, c'est-à-dire que lorsqu'on a deux slices qui sont concurrentes, on peut éventuellement avoir quelques interférences. On peut arriver au fait qu'une congestion dans une slice crée des petites perturbations en termes de gigues, par exemple dans une slice voisine. C'est pour ça qu'il y a d'autres technologies de data plane qui ont été développées, notamment FlexEthernet, qui fonctionne sur un mécanisme de division temporel, et qui permet d'avoir un découpage très fin de l'allocation des transmissions au niveau des interfaces. D'autres technologies plus avancées pour des réseaux industriels, par exemple, qui vont fournir des garanties non seulement sur le découpage de bandes passantes, donc sur la bande passante elle-même, mais aussi sur du délai ou de la variabilité du délai. Donc ça, on parle ici de technologies TSN, donc Time Sensitive Networking ou DETNET, par exemple. Toutes ces ressources qui sont allouées dans le plan de données sont exposées à la couche réseau au travers d'extensions IP ou de labels SRV6. On le verra tout à l'heure, j'ai une slide sur l'encapsulation. Et sont ensuite manipulées par des protocoles de routage pour transporter le trafic de proche en proche au travers de ces différentes ressources underlay. On peut très bien utiliser des méthodes de routage distribuées, comme FlexAlgo ou du routage multitopologie, ou des routages des méthodes centralisées type SRTE à base de PCEP, par exemple. Sur la partie contrôleur, on a besoin de modules qui vont gérer la planification des ressources underlay et le routage du trafic au travers de ces ressources-là, mais aussi la gestion de slides au cours de leur vie. Donc on peut être amené à réoptimiser, à faire grossir une slice en fonction de leur utilisation, ou à réoptimiser l'allocation au sein du réseau des ressources underlay pour avoir une meilleure utilisation du réseau. Voici la slide qui considère la partie IP. Elle est dit deux grandes familles d'encapsulation. Une première qui est une réutilisation de segments routing, et qui va considérer que des segments peuvent être affectés à des ressources underlay particulières. Dans ce cas-là, les segments vont définir la route à traverser, mais aussi les ressources underlay à chaque saut dans le réseau. L'avantage principal, c'est qu'on réutilise complètement le segment routing et qu'on n'a pas besoin d'avoir des nouvelles options dans le protocole. Le désavantage de ce type de solution, c'est que ça ne passe pas forcément à l'échelle. Donc il faut énormément de segments à annoncer dans le réseau. Et puis potentiellement, si on fait du SR strict, on peut avoir des tailles de header qui sont assez conséquentes. L'autre alternative, c'est une extension à IPv6, dans le header, qui permet d'identifier un ID de slice, et qui va définir à chaque saut les ressources underlay qui vont être utilisées. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à gérer, mais ça demande une modification de la stack IPv6 pour que les paquets soient routés dans les bonnes ressources underlay. Ces deux solutions ont été adoptées à l'IETF, donc ces deux possibilités qui ont chacune leurs avantages et des avantages. D'un point de vue gestion des slices tout au long de leur cycle de vie, dans la partie contrôleurs et systèmes de management, qui s'appelle iMaster NCE, Network Cloud Engine, c'est le contrôleur de Huawei, on a développé tout un tas de modules et d'algorithmes qui permettent de gérer un grand nombre de slices, de gérer aussi une allocation de bandes passantes à une granularité plus ou moins fine, d'automatiser le déploiement en quelques minutes, d'être capable de calculer toute l'allocation de ressources et le découpage de ressources dans les data planes et les ressources underlay, ainsi que le routage du trafic au travers de ces ressources. Une partie monitoring et visualisation des performances de chaque slice, et puis des mécanismes d'auto-dimensionnement en fonction des besoins du trafic, des besoins utilisateurs et de la performance qui a été mesurée. Ici, c'est une slide qui résume un petit peu l'implication des différents organismes de standardisation autour de slicing. Donc le 3GPP, bien sûr, s'occupe de la partie RAN et exprime ses attentes sur la partie transport à l'IETF. Différents groupes à l'IETF s'occupent de définir les use cases, le framework global, notamment un framework qui s'appelle VPN+, que Huawei a pas mal poussé, et puis toutes les extensions de data plane et de control plane pour qu'on puisse utiliser segment routing, IPv6, mais aussi être capable de faire du routage distribué ou centralisé, comme j'ai mentionné tout à l'heure. En complément, puisqu'on cherche à avoir une isolation pour le hard slicing en particulier à l'intérieur du data plane et une allocation de ressources très fine des ressources, d'autres organismes sur la partie couche 2 s'occupent de standardiser les protocoles Time Sensitive Networking pour la partie réseau déterministe avec garantie de latence sur le délai de bout en bout ou la gigue, mais aussi le découpage des interfaces optiques ou Ethernet avec ce mécanisme de division temporelle qui permet de strictement isoler deux slices, c'est-à-dire qu'il y a absolument zéro interférence quand il y a une congestion dans une slice par rapport à une autre. Et puis l'ITU aussi. Ici, c'est une slice qui se concentre sur la partie IETF et donc vous pouvez voir les différents drafts en cours qui ont été acceptés par les Working Groups, des drafts individuels et des drafts en cours d'adoption. Sur la partie Framework Global, donc VPN Plus pour la partie SR, mais aussi extension IPv6 avec le slice ID notamment à l'IETF, ça s'appelle Network Resource Partitioning, NRP. Une partie Management avec l'évolution des modèles Young pour la description des slices, leur opération, le mapping des utilisateurs aux différentes slices, les extensions pour le Data Plane, le Control Plane distribué avec le routage multitopologie et Flexalgo et le routage centralisé avec les extensions BGP, FlowSpec et PSAP. Les solutions de slicing ont été déjà déployées dans 80 réseaux avec différentes technologies. Ici, c'est en général. Ça concerne aussi le Soft Slicing. Pour différents use cases, donc un use case, c'est par exemple des services pour différentes industries, donc différents verticaux. Deuxième use case, c'est la convergence du fixe et du mobile. Plutôt que d'avoir deux réseaux séparés, un opérateur peut les mettre et le faire converger sur une même infrastructure physique. Et puis, la fourniture de services pour des clients finaux en isolant bien des services multimédia avec une QoS particulière avec le reste du trafic Internet. Donc voilà, très brièvement, le slicing, c'est une technologie à base, pas que IPv6, on peut aussi le faire sur MPLS, mais qui profite de la richesse d'IPv6 et de ses extensions pour garantir des performances de bout en bout. qui nécessitent une intégration de plusieurs couches. Donc la mise à disposition de ressources au niveau 2 et dans les underlays, leur exposition à la couche IP, une partie routage pour attirer le trafic dans toutes les ressources qui ont été réservées. Et puis par-dessus ça, une gestion du cycle de vie avec le provisioning, le monitoring et l'optimisation au cours du temps. Les deux solutions sont possibles aujourd'hui, soit en utilisant du SRV6 et en affectant des segments à des ressources underlays. Donc ça, ça ne passe pas très bien à l'échelle, mais ça peut être une solution sur le court terme. En Asie, il y a pas mal de réseaux qui sont construits nativement à SRV6 aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de legacy aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas en Chine, par exemple. Donc on peut déjà avoir du slicing disponible sur des stacks IPv6 tout à fait standards. Et puis pour le long terme, des évolutions avec le slice ID du header IPv6 qui permettent le passage à l'échelle, mais qui nécessitent le remplacement et l'adoption d'options dans la stack IP. Je vous remercie, j'en profite juste pour faire la pub de ce livre qui a été publié par des collègues sur le slicing, donc des collègues qui sont impliqués à l'IETF, membres de l'IAB à l'IETF, experts contribuant au standard. Donc si vous voulez retrouver des use cases, du partage d'expériences et puis des éléments d'architecture. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une ou deux questions ? Bonsoir, merci beaucoup. Juste une mini-question. Dans un déploiement industriel, par exemple, est-ce que vous voyez souvent des changements des slices ? Comment ça se passe ? C'est configuré une fois et après on ne touche pas trop ? Ou ça a une vocation dynamique ? Ça dépend des cas, mais le système est capable de gérer l'arrivée de nouvelles slices au cours du temps. Donc c'est dynamique et de réoptimiser. Donc on a des solutions dites multi-slice qui sont capables de réoptimiser de manière conjointe plusieurs slices qui sont actives dans le réseau pour économiser des ressources et dans le futur accepter plus de slices. Donc potentiellement c'est dynamique. Ensuite, ça dépend des cas d'utilisation. Il peut y avoir des choses vraiment très statiques qui sont planifiées une fois pour toutes et puis des choses beaucoup plus volatiles. Autre question ? Non ? Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. C'était un plaisir de vous avoir tous aujourd'hui avec nous. Je voudrais remercier encore nos partenaires Vivien, l'ARCEP pour votre accueil, pour votre support. Remercier également l'IPV6 Forum, Latif, Taïeb pour vos présentations et votre support. L'équipe IDAT qui m'a aidé qui est ici physiquement ou qui est en ligne quand les micros ne marchent pas. Et remercier tous les speakers qui nous ont fait le plaisir de rester tard ce soir. Merci Faisal. Et je vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour une troisième table ronde. Bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir. Applaudissements